bienvenue dans la chronique politique et notre chroniqueur politique est déjà là à gapit napoléon mafourican bonjour bonjour à tous les équipateurs bienvenue sur le plateau de le matin avec bien sûr l'actualité sous le bras on va donc parler politique comme ça qu'on le dit d'ailleurs et le titre de la chronique politique c'est réveil difficile oui c'est vrai que je parle du long qui est de tout ça donc grâce matinée je pense qu'il y en a qui ont du mal à se réveiller après parce que ils ont découvert que les députés sont passés à la vitesse de croisière et que le pays a adopté plutôt un rythme nouveau de développement une nouvelle cause je veux dire avec la réussite je peux dire magistrale et d'une révision intelligente de notre constitution lorsqu'on a passé des années et on est presque sur la révision à imaginer tous les scénarios les plus rocambolaise est possible en avoir tellement peur de développer une panique ou une psychose quasi généralisée on est surpris de la manière la plus simple et surtout de l'unanimité qu'à l'entraînement du cas de toi qui a conduit ce processus jusqu'au terme donc certains n'arrivent pas encore à se l'expliquer ils ont le réveil tellement difficile qu'il leur faille trouver des boucs émissaires ou sinon des cobayes ils cherchent la peau dans les cheveux ils décontinent des tests dont ils ne sont pas encore totalement en possession parce que ce type de tests c'est ce type de loi vous ne les avez réellement qu'une fois la procédure législative terminée et que la la direction de la législature si je ne me trompe a donné le secrétariat le secrétariat des premières a sorti la version validée par les secrétaires non donc le test qui doit faire foi n'est pas encore sorti donc tout le reste est ce que les médias ont relayé et qui fait l'objet d'échange donc on doit pouvoir faire attention à certaines affirmations attendant de voir un peu la lettre de certains articles pour réellement opiné on va tout à l'heure revenir sur le fond mais d'abord il y a certains éléments qui continuent de susciter beaucoup de réactions dans l'opinion voire des polémiques par exemple la procédure qui a été adoptée on a constaté que tout allait très vite et là les gens soupçonnent peut-être beaucoup de choses à ce niveau vous pensez que c'est normal on parle de la constitution oui mais comme qu'est ce qui reste à dire qu'on n'a pas encore dit je pense qu'il fallait aller vite parce que en fait dans ce pays où tout le monde c'est un provisoire constitutionnaliste professionnel de droit politologue politiste comme je l'ai dit tout le monde est devenu l'homme des sciences de la chose politique je pense qu'il fallait que ceux qui en avaient le pouvoir et les prérogatives aillent plus vite parce que le terrain était déblayé par le chef de l'état qui a précisé le cadre dans lequel il est prêt à accepter une revue de la constitution une fois cette qualification fait il faut l'engagement du président de l'assemblée nationale dans les que les députés travailleurs restés dans les talents dans le dans le 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 les 000 tracer on a coûté des personnalités comme le professeur nagaud le projet est appelé une fois que vous avez écoutés l'on est obligé à faire un dialogue politique une équipe de techniciens, donc des sphères. Ensuite, des échanges entre les institutions pour fixer le cadre. Après, il n'y a qu'à opérationnaliser et il n'opérationnalise que ceux qui en ont le pouvoir. Après, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'on a amendé réellement ? Comme des articles. On n'a pas dépouillé la Constitution. On n'a pas réécrit. C'est quelques articles qui ont été repris. Et quel article d'accord ? Quand vous regardez, les députés ont simplement repris des éléments du projet de 2017 et des éléments de la proposition de 2018. Ils sont allés un peu plus loin par rapport au projet de Briaï, donc des projets de 2009 ou de 2012, si je me trompe. Donc, quand vous regardez, en fait, il y avait déjà une base. Rien n'était nouveau. La commission des lois. D'abord, les députés envers Blas et ceux qui l'ont porté ensemble ont déjà fait un travail d'expert et ont fait un travail d'orsion politique sur la base du travail des experts. Ensuite, la commission des lois n'a fait que acté et puis opérationnalisé. Donc, les solutions allaient plus vite parce que, justement, nous ne sommes plus au début. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de tests standards en la matière au Bénin déjà, sur la même constitution. Il fallait juste faire des options et ça fait des options lorsque la ligne est connue. Je pense que ce n'est pas le plus compliqué. Et ça a été validé par la totalité des députés à l'Assemblée nationale, 83 sur 83. Oui, le contraire aurait surpris. Parce que ça ne vient pas étailler le point de vue de ceux qui pensent que c'est une assemblée monocolore ? Non, non, le dialogue politique n'était pas monocolore. Le dialogue n'était pas monocolore. Donc, le comité des experts n'était pas monocolore. Donc, vous l'avez écouté particulièrement à l'FCBE. Non, l'Assemblée n'est pas une assemblée monocolore. L'FCBE n'a pas dit « Je suis contre ». Eux, c'est l'opportunité. C'est le moment. Donc, même s'ils siégeaient, peut-être qu'ils arrivent par semaine à la voir autrement. Mais je pense que ce qu'il faut regarder, ce n'est pas l'Assemblée, ce n'est pas la monocolore. une coloration, ou bien une pseudo-monocoloreation de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est plutôt que la ligne est partagée. À partir du moment, le travail, le simple technique qui a été fait au dialogue politique et surtout par le comité des experts. Ils ont largement expliqué leurs options. Qu'est-ce qui a été changé ? Comme je vous l'ai dit, dans le très, très quotidien du Béninois, qu'est-ce qu'il constatera ? Il constatera simplement qu'on ne fera plusieurs élections, plusieurs années, qu'on regoule à regrouper les élections. Les femmes constateront qu'on lui a donné un petit quota, on lui a ouvert une petite brèche pour que ceux qui arrivent à se battre un peu. Et puis ensuite, on constatera simplement qu'il y a... Donc, par rapport à l'aliment des mandats, il y aura un vice-président. Mais le vice-président, on ne le constatera que si, seulement, s'il y avait vacances. Depuis 30 ans, il n'y en a pas eu. Donc, bon, c'est une prévision qui est là. Mais en réalité, il faut bien qu'il y ait vacances. S'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de vacances. Et au nombre de ces polémiques, il y a le parti FCBE qui dénonce la création de la vice-présidence. Oui, comme je l'ai dit, ils sont dans leur droit. C'est normal. Ils ont dit que ça n'avait jamais été débattu au dialogue politique. C'est nouveau, évidemment. On est allé sur ça de nulle part. Non, il n'est pas dit que la Constitution devrait être le reflète du dialogue politique. Un dialogue, c'est un dialogue. Après, la législation appartient à ceux qui en ont le pouvoir. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été débattu au dialogue et qui n'a pas été pris en compte ? Voilà, il faut que le parlement soit lié par ce qui est débattu uniquement au dialogue. Le dialogue, c'est pour régler un problème. Et le problème majeur, c'est la difficulté qu'il y a eu à opérationnaliser les réformes politiques comme la réforme du système particulier et la réforme du code électoral. Voilà les deux. Ce n'était pas un dialogue pour parler de la prostitution. Donc, les réformes politiques majeures, chartes de partis et code électoral ont créé dans leur mise en oeuvre des difficultés qui vont être corrigées. Donc, les lois dérogatoires à venir, j'espère qu'elles vont être votées en deux semaines, comme ça. Autrement, après, on n'a pas eu des mesures pour la prépare de la gestion. La loi d'amnistie, quelqu'un qui a voté, c'est la première de toute la loi. Donc, en la matière, on ne peut pas dire. Après, les députés ont l'attitude d'aller plus loin parce que les pouvoirs n'ont pas de limites. La limite de leur pouvoir n'est que des limites apportées à la réunion de la constitution. La limite de leur pouvoir n'est que des limites apportées à l'action législative par la constitution. En dehors de ça, il ne se passe pas à un dialogue politique. Mais cette attitude d'aller au-delà de ce qui a été décidé, ça donne parfois l'impression à ceux qui ont participé et qui ne se sont plus forcément retrouvés à l'Assemblée nationale d'avoir ses rites à part. C'est-à-dire que l'objectif initial c'était de retoucher à la constitution. Est-ce qu'un député a besoin d'un dialogue politique pour en faire une proposition de loi ? L'initiative de loi appartient conclètement que le chef d'État convocie son dialogue politique. Ça, c'est l'action du chef de l'État. Un député n'a pas besoin d'un dialogue pour faire une proposition de loi. Vous savez quand nous sommes dans un contexte de suspicion ? Non, il n'y a pas de suspicion. Vous ne pensez à l'Assemblée d'être en connivance avec l'exécutif ? Non, il n'y a pas de connivance dans tous les pays et dans toutes les majorités parlementaires. C'est une majorité qui est là qui est en amour avec l'éducation de l'État. Il n'y a aucun mal. Ce n'est pas un prédicte de la voix de l'éducation. C'est normal. Il n'y a aucune démocratie sérieuse dans laquelle on se contenterait d'une opposition formelle entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Après, est-ce que les conclusions du débat du dialogue politique n'ont pas été prises en compte ? Donnez-moi une seule conclusion qui n'a pas été pris en compte. Même l'Assemblée n'a pas dit qu'ils sont servi de combaille du tout. J'ai écouté le ministre il n'a pas dit ça. J'ai écouté les films il n'a pas dit ça. J'ai écouté des amis qui n'ont pas dit ça. Bien au contraire. Ils sont très contents qu'au moins Bonillaï, même s'il n'était pas condamné, même s'il n'était pas condamné, même s'il n'a été retenu contre lui, comment l'un l'idiot puisse rentrer aujourd'hui sans aucune peur ? Ils sont très contents que dès l'heure qu'ils sont traqués, qu'ils sont sur lesquels il y a des opérations des enquêtes qui ont été ouvertes et qu'aujourd'hui ils puissent se calmer et qu'ils puissent circuler librement. Ils sont heureux que certains qui se sont écartés du chemin de la légalité à Tchavro, à Savé, à Paracou et autres puissent maintenant librement circuler. Ils sont heureux par ailleurs qu'eux leur voix puissent commencer à ne pas être entendues même s'ils n'ont pas été encore totalement satisfaits de tout. Voilà, donc s'il y en a en termes de baromètre, je pense que le CBE ou le parti le PFR, j'ai écouté le PFR hier, on ne peut pas me dire que de l'absolu les gens se sont servis de compagnie. Pas du tout, ils sont contents. Après, ils ne se retrouvent pas dans tout ce qui a été dit. Aucun député, je l'ai entendu, mais dans l'exposé des motifs, a dit que les éléments de la révision sont intrinsèquement les éléments sortis du dialogue. Donc, l'action législative est libre. Ils ont pris en compte les éléments du dialogue. Après, ils se sont donné la latitude comme cela se doit d'aller plus loin. Il appartient à la Cour conditionnelle de regarder est-ce que les éléments sont en conformité avec la Constitution ? Si on ne veut pas aller à Athènes ou que à chaque respiration engagée à l'État, on écoute les 10 millions de Béninois, il faut bien faire conférence aux députés. Et dans toutes les démocraties les plus avancées du monde, il y a toujours l'amoniante du Parlement et l'exécutif. Le Parlement est action et autorise les exécutifs à agir. Les exécutifs agissent et renvoient les éléments au Parlement pour contrôler. Donc, dans le cas d'Espèce, je pense que qui est une majorité, c'est une très bonne chose. Le peuple, regardez ce peuple qui circule depuis vendredi, la nuit du jeudi quand ça s'est passé. Vous avez senti un peuple malheureux ? Moi, j'ai senti un peuple, j'ai senti des populations heureuses, en tout cas stimulées, tranquillement, c'était indifférent, d'autres totalement soulagés que certains qui avaient peur pour la sécurité depuis les événements d'avril et de mai puissent aller librement. il y en a qui sont contents que finalement, les élections puissent se tenir normalement l'année prochaine et qu'en 2001, hier, la présidentielle et que le mandat du président de la République ne soit pas touché. Mais les gens, faites le tour de la double. Je ne peux pas de s'y compte, ils ne peuvent pas faire le tour. Allons faire le tour ensemble. Je suis prêt, on va comme appel, je suis prêt à nous s'y aller là où ils veulent, ensemble. On va voir si vraiment on entend la même chose. Par parlant des réactions post-révision, il y a le président Soglo qu'on avait entendu avant la révision et maintenant, juste après, on n'entend plus rien. Ah si, on l'a entendu. On l'a entendu. Mais bon, la question de savoir qu'elle a porté de sa voix. Je pense qu'une voix, vous voyez, quand le sage sort trop de son d'angora, il perd progressivement. Le fait que vous sentez le fétis que vous sentez systématiquement ou qu'il pointe son nez à tout bout des champs, il perd tout. Les jeunes n'en ont plus peur, les enfants. Oui, le totem, comment on appelle ça, les statuts ménères. Ce qu'on prend pour faire peur de ces enfants-là. Quand vous les évoquez tout le temps, ils n'en ont plus peur. Parce que vous serez d'accord. Quand les enfants tentent d'aller et ils ont peur, ils terminent plusieurs fois. Et après, ça rapproche parce que la téméité, ça rapproche, ça rapproche et rien ne se passe. Il ne faut pas lui toucher un bout de tissu ou de queue. Rien ne se passe. Il pousse un peu et c'est encore que le fétis n'a plus de... le roi n'a plus de crocs, ou bien le lion n'a plus de crocs, le roi n'a plus de pouvoir. Non, je pense que le président se doit trop parler. Il a un peu trop... Il parle trop. Nous, on l'aime comme il était. On l'aime. Il a un bon... résiste. Le président se dit il a quoi ? Il a eu un mandat de 5 ans. Il avait une légitimité qu'on doit dû... Si on était dans une légalité absolument... Comme il s'y tient, il est tient... En 90, moi je vous dis que le secrétaire de la Conférence nationale n'avait aucune légitimité. Il y avait une banque route. On a trouvé une solution de change. Il a été Premier ministre. Il a bien voulu à ce gars qui est au président de prendre les actes. Les actes. Et c'est ça qui ne prie pas pour organiser la transition qui a donné une légalité, pas une légitimité. On n'a pas élu de Premier ministre. Après, le président se dit il a été élu dans un mandat et puis bon, depuis, là c'est fini. Donc, en tant que chef d'État, je pense que de 95 ans aujourd'hui beaucoup de choses sont en train dans le monde en matière de gestion, en matière de gouvernance. Nous nous gardons le seglo révolutionnaire. Le seglo recule. L'homme qui est venu changer, transformer un bébé peut-être en ruine. En ruine parce que les cadres ont mal géré. On veut garder ce seglo-là. Après, ils sont passés il a délégué beaucoup de pouvoir. Moi, je laisse, moi je garde ce président seglo qui a été pour nous le visage nouveau du renouveau démocratique. Le visage du renouveau démocratique. Après ce seglo que nous voyons qui se promène dans la sous-région, qui demande qu'on s'assure son pays, qui demande qu'il y a un regard de médias étrangers qui nous attaque, ce seglo-là, ce n'est pas celui que moi j'ai connu. Ce n'est pas l'homme que je respecte. Ce n'est pas l'homme que je respecte. Ce n'est pas notre président. Donc du coup, moi sa voix ne peut pas porter quand il intervient. Mais il reste toujours le seglo, ancien président de la République, qui a porté tout l'espoir du renouveau démocratique en 90, 95, 96. Ce seglo-là reste. Donc, chacun prend du seglo. Je pense que beaucoup de Boulogne ont sauvé comment comprendre qu'ils leur font faire le seglo-là prendre du seglo le meilleur, c'est-à-dire celui qu'on a connu en 90, 96. Le reste, il est libre, citoyen. il prend sa position comme bon lui semble. Je pense que s'il est intelligent et si tous ceux qui l'aiment autour de lui sont intelligents, je pense qu'il n'y a pas à lui demander peut-être de faire un peu comme l'autre, de s'éclatiser un peu de la scène et peut-être de laisser l'histoire se dérouler parce que l'histoire se déroule très bien. Néanmoins, ceux qui sont à l'étranger continuent de donner de la voix. Si l'on va les oublier. C'est ça ? Oui, si l'on va les oublier. C'est-tu une même chose de dire qu'on est là aussi ? Oui, c'est exactement. Est-ce que le débat sur la constitution n'était pas tout le monde ? Non, quand j'ai écouté mon ami, on m'a dit qu'on était tous d'accord pour qu'on revise la constitution. Le président y a mis en place plusieurs commissions. Donc, on était d'accord. Il n'a qu'à dire les partis, par exemple, qui ont été touchés et qu'ils n'étaient pas prévus quand on était tous adeptes du président Yaya et on travaillait. Donc, il n'a qu'à dire les partis. Il ne peut pas lui dire non, non, je pense qu'il y a des postures. Mais lui, sa posture, c'est beaucoup plus lié au Parlement lui-même. Il estime que l'Assemblée nationale n'est pas habilité à retoucher la constitution. C'est certain. Bon, il est libre, évidemment. Comme je l'ai dit, il suit un organe international. Vous savez, quand l'action médecin parle de génie civil ou lorsque un géographe parle des gens du diabète, par exemple, ou bien de... Vous comprenez que tout le monde ne peut pas opiner sur tout. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, il faudrait que nous fassions des débats constructifs. Il est bien à base des coups de droit. C'est-à-dire, la première année de droit, on vous l'apprend à la gestion. Du droit constitutionnel, on vous l'apprend d'abord du droit tout court, la théorie générale du droit, on vous l'apprend à la norme, les actes normatifs, on vous apprend ça déjà. Et après, vous l'apprend à la gestion. Et après, en droit constitutionnel, vous l'apprend un peu, les institutions. Alors, malgré tout ça, on peut... Ce bien-là, lorsqu'on est en politique, on essaye quand même de s'en inspirer un peu pour pouvoir opiner sur ce type de détection. Alors, si malgré tout ça, on peut encore dire que c'est un bêtise en déniant à une institution légitimement, légalement en place. Comme je l'ai dit, ce parlement qui est là provient d'une loi votée par le parlement de 2015. Je l'ai dit toujours. Le parlement de... régulièrement unis. Et on dit que vous n'êtes pas un fils. Les gars, vous, ça pose le problème, non ? Il a dit que ce parlement est régulièrement en place. Et puis, en 2015, on a voté des lois sur la prostitution législative normale, sauf à ce qu'on me donne des guisées contraires. Et après, que des individus se lèvent pour dire que cette loi ne sert pas d'actualité, que le parlement qui en est ici, là, il est en train de se demander est-ce qu'eux, ici, de leur père, de leur mère, est-ce qu'ils se reconnaissent réellement en forme normale dans notre langue, dans le patron de la langue nationale, on dit que le bouc ne met pas bas la chèvre, c'est ça, on dit non ? Oui, oui. c'est-à-dire que vous ne pouvez qu'être un produit de votre généalogie. C'est-à-dire que ce parlement de 2015, de 2019, met un produit de celui de 2015. Parce qu'il a ici des lois votées par le parlement de 2015. Donc, du coup, moi, je ne vois pas où est le débat. À mon avis, notre constitution a prévu les conditions de sa révision. C'est dans les articles 154, 155, 156. Et donc, à partir du moment où ce parlement respecte ces conditions en attente la cour constitutionnelle, je ne pense pas qu'un individu puisse s'ériger en parlement ou en cour constitutionnelle. Maintenant, il y a la liberté d'opiner sur toutes les questions. Chacun peut tout dire. Et comme je l'ai dit, certains compatriens sont à l'esclénieur, c'est normal qu'ils puissent donner de la voix parce que ce qui se passe au pays risque de se perdre dans l'université. Et je pense que, vous savez, je dirais l'autre poète, il a dit qu'il y a deux manières de se perdre, pas ségrégation, mais dans le particulier, ou pas dilution dans l'université. Je pense qu'il y en a qui ont peur de se perdre pas d'illusion dans l'université parce que, justement, la ségrégation, dans le particulier, aurait permis de savoir que le pays est unique. Le pays est le nôtre et que un gouvernement est là pour un mandat et disparaîtra au terme de son mandat, même si aucun homme n'est immortel. Il n'y a que les institutions qui le sont peut-être. Alors, à partir du moment-là, on souffre de ne plus pouvoir être au feu de l'action et on se met de son côté, on attend que peut-être de nouvelles heures vous souffrent à vous pour pouvoir acter peut-être de nouvelles expériences. Mais quand vous pensez que vous allez être toujours là et quand vous n'êtes pas là, vous devez aller dans la voie surtout demander d'aller exaquer le pays, demander que les gens attaquent le pays, que livrent le pays aux médias, moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne manière de se diluer dans l'université. Alors, on va finir le titre de la réflexion de ce matin, c'est Réveil difficile. Pensez-vous que tel quelqu'un qui a du mal à se réveiller, à quitter son lit, à aller sous la douche, qui finit quand même par apprécier la journée, tout ce qui lui est arrivé au cours de la journée, est-ce que les différents acteurs finiront quand même par reconnaître peut-être la pertinence de tout ce qui a été fait ? Pour moi, c'est déjà fait. Pour moi, c'est déjà fait. Je ne vois pas d'acteurs qui disent ce que je dis. Les miens sont normales. Les acteurs dont on vient de parler par exemple ? Lesquels ? Vous venez de parler par exemple des gens de la diaspora, de la résistance, de la résistance, de la vie. Ils sont acteurs de quoi ? Ils ont droit de parler de la région. Ils sont acteurs de mots, attends. Oui. Avant le droit de parler de la région, on est acteur. Acteur de quoi ? Moi, je suis acteur de quoi ? Je suis acteur de rien. Je suis un citoyen, j'opine. Donc, je ne suis pas acteur, je ne suis pas particulièrement, donc je suis acteur. Donc, je suis peut-être de l'acteur et joli et critique facile peut-être, mais je me fais du plaisir à critiquer, à commenter, à donner ma lumière et prêt à affronter des points de vue contradictoires. Donc, acteurs, c'est ceux qui sont habiletés à agir. Et à la matière, je pense que tous ceux qui sont habiletés à agir sont d'accord. Il n'y a pas de problème. Après, tous les citoyens, comme les non-citoyens, les résidents béné, ont le droit d'opiner. Alors donc, ceux qui opinent, ce ne sont pas acteurs. Ce ne sont acteurs de rien, ce sont acteurs de deux membres, comme moi. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont acteurs de quoi que ce soit. Moi, je pense que les institutions de la République sont unanimes. Et le dialogue politique nous a fait, nous a été rondement mené, conduit de maître, comme on l'a dit, par toutes les parties prenantes, par les acteurs, donc, de ce dialogue. Et donc, au sort du dialogue, les acteurs, donc, de l'après-dialogue, ont bien conduit cet après-dialogue. Et l'une des conséquences, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je pense que, voilà comment on doit conduire cette grande réflexion pour mieux comprendre ce qui se passe. Après, on ne peut pas demander l'unanimisme à tout le monde. comme je l'ai dit, chacun est libre d'être d'accord, de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand, en 2026, nous allons réunir toutes les élections ensemble, là, tout le monde comprendra le nombre d'économies, de tensions, de temps qu'on aura gagné. Lorsque, en 2000, on a fait nos élections, les gens auraient compris qu'il n'y avait pas une idée derrière. Lorsque, en 2021, il y aura eu une élection présidentielle régulièrement, avec un mandat de 5 ans, le président qui est là, les gens ne savent pas taillent sur mesure. On peut compter dans Sud-Afrique combien de pays peut toucher à leur constitution et laisser de côté tous ces fondamentaux. Je peux dire qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que je dis que chaque citoyen est libre d'opiné. Les acteurs sont unanimes sur le principe qu'il faut avancer. C'est pour ça qu'il faut les saluer. saluer le chef d'un État pour son leadership, saluer le Parlement, notre Parlement, la 8e, le 7e, sur les traces de la 7e, je pense que tous les 43 députés méritent d'être salués. Je l'ai dit derrière. Ne pas saluer les facilitateurs et modérateurs et le contenu des experts. Ils le contenu tous les experts qui ont travaillé. Je pense qu'ils ont pris une date dans l'histoire de notre pays et peut-être que demain, demain, c'est-à-dire dans 10 ans, vous êtes peut-être un peu plus jeunes. En 90, cette constitution a duré aujourd'hui. Vous savez combien de mal ça n'a pas été... Vous savez combien de débats auxquels ça a donné lieu la limitation des mandats, le pouvoir exceptionnel du chef de l'État. Mais tout ça a donné lieu. Mais on pensait qu'on crée un despreux, que ça ne peut pas durer. Aujourd'hui, c'est la meilleure constitution. Vous ne pouvez l'apprécier qu'à l'usage. Donc, je peux vous dire que sur le même là, si on retourne demain de 90, vous allez voir, j'en connais quelques... Alors, beaucoup sont partis par exemple, mais j'en connais encore qui aujourd'hui trouve que c'est la meilleure constitution qui à l'époque n'était pas du tout d'accord, notamment avec la limitation d'âge. Donc, je peux vous dire qu'il faut laisser le temps au temps et après, laisser l'histoire jugée. Voilà. Merci beaucoup Agapit, Napoléon, Maphoricant, pour la chronique de ce matin avec ses explications et ses analyses. Bonne journée à vous et bonne semaine. Merci à vous et merci à tous. à tous.